bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis en ce samedi 6 juillet 2024 13h13 heureux de vous retrouver sur youtube merci à ceux qui sont abonnés ceux qui ne sont pas faites le maintenant je salue particulièrement tous ceux que je croise dans la rue et que je croise au restaurant et à l'épicerie il y a un peu partout qui me reconnaissent et qui viennent me saluer ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous qu'est-ce qui arrive avec l'été qu'on nous avait prédit être infernal où on cramerait tous et où les océans depuis l'an dernier selon Guterres sont en ébullition je vous avoue qu'ici au Québec on a eu c'était vraiment des hauts et des bas il y a eu quelques belles journées chaudes 30 degrés 31 degrés ce qui est cela au moins des températures estivales 22 23 24 degrés même 25 là c'est vraiment limite donc quelques belles journées beaucoup de pluie et beaucoup de temps frais aussi ça c'est pour ici je vous fais un résumé rapide là maintenant on nous avait prédit des gens très 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 des hauts savants nous avaient prédit que l'été 2024 serait un été infernal en mars de cette année et là on s'en va faire un tour en Europe parce que c'est souvent l'Europe qui initie toutes ces exagérations tellement 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 grotesques et surtout venant de l'Allemagne l'Allemagne étant les médias européens le gouvernement mondial réside et a été créé en Europe par naturellement la vieille garde des richesse des richesse des familles riches des dernières centaines et centaines d'années parmi lesquelles on retrouve aussi les Rothschilds qui ont fondé les banques, le système financier et tous les royaumes européens avec toutes leurs colonies en Afrique où on s'est enrichi sur le dos des Africains et ailleurs aussi dans le monde donc tout cet establishment ancien démoniaque un peu franc-maçonnique qui gouverne encore aujourd'hui puis qui contrôle tout en rajoute cette élite là est très très... et on a toujours vu la réaction de l'Europe aussi face à la création des États-Unis de cette espèce de nouveau monde libre vraiment l'élite européenne très frustrée par rapport à ça et on a toujours attaqué ce modèle-là alors que je peux dire une chose le modèle européen aujourd'hui moi j'ai plein d'amis italiens, espagnols, grecs et me le disent franchement l'Europe est finie l'Europe est finie, la mentalité qu'on a véhiculée, inculquée aux gens, aux populations de génération en génération dans les écoles a fait en sorte que tu te retrouves avec des populations comme le poulet frit, assez frites, ok? comme on dit en anglais, frite, 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 le cerveau a calciné et on se retrouve avec une Amérique, les États-Unis qui sont sous attaque constante de cette élite là qui n'aiment pas vraiment voir la classe ouvrière être confortable, être un peu dans le confort, le bien-être et avoir de la liberté de mouvement, de la liberté de déplacement et ainsi de suite ça, ça les enrage parce qu'il y a cette vieille mentalité-là de cette aristocratie européenne qui fait que eux ils ont tout puis le bon peuple vit dans la merde et la pisse en mars de cette année, le site internet allemand Climate News a publié un article de l'ancien biologiste criminel et homme politique Marc Benneke et apparemment, maintenant, apparemment, désormais, expert en climat, hein, il y en a beaucoup d'experts en climat qui déclaraient à tout le monde que cette année verrait un été d'enfer avec une certitude presque totale à cause du changement climatique Nous savons tous ce qui s'est passé ensuite en Grande-Bretagne Le mois d'avril a été si froid que la plupart des gens ont laissé leur chauffage allumé pendant une grande partie du mois Le mois de mai s'est avéré dans la moyenne en termes de température et les 18 premiers jours de juin ont été jusqu'à 5 degrés plus frais que d'habitude et seulement la moitié de la température que nous avons vue lors de la canicule de deux semaines de juin dernier avant que nous ayons 5 jours de température chaude Cela est qualifié de vague de chaleur car il y a environ 10 ans, le Metaphus d'Angleterre a réduit le nombre de jours consécutifs au-dessus de la température moyenne pour la période de l'année de 7 à seulement 3 pour dire qu'on est dans une vague de chaleur Donc c'était 3 jours de beau temps et de température agréable l'été dans une vague de chaleur Après une semaine chaude, les températures ont à nouveau baissé en fin de juin et début juillet qui sont avec eau traditionnellement, les mois les plus chauds du Royaume-Uni Le télégraphe a rapporté que le mois de juin avait été plus ensoleillé que d'habitude mais a reconnu que l'air froid venu de l'Arctique avait rendu le temps nettement plus frais que d'habitude L'Arctique du télégraphe indique que 30,3 degrés Celsius J'ouvre une parenthèse Tous ceux qui vivent dans des pays nordiques lorsque le mois de décembre, janvier, février arrivent veulent aller retrouver des températures agréables et chaudes dans les Antilles dans les Caraïbes ici par exemple quand on est au Canada ou aux États-Unis puis moi je ne connais personne qui achèterait un billet de 2000 $ à 2500 $ pour une semaine pour aller retrouver des températures de 22, 23, 24 degrés Si tu t'en vas au Mexique, si tu t'en vas en jamais et quoi ailleurs c'est pas ce que tu vas avoir, des 29, 30, 31, 32 puis quand les gens reviennent ils disent tous « Wow, il faisait chaud ! » Parce que c'est ça que tu veux 30,3 degrés ont été enregistrés à l'aéroport Detroit le 26 juin ce qui, comme tout le monde devrait le savoir maintenant, est la nouvelle tendance donc donne généralement les relevés les plus élevés tu es dans un aéroport avec un tarmac, il n'y a pas d'arbre il y a juste de l'asphalte notamment en raison de l'effet de l'îlot de chaleur urbain et du fait que la station météorologique Detroit se trouve en plein milieu d'hectares de tarmac et de béton hautement réfléchissant et qu'elle est probablement lavée par les gaz d'échappement des avions le Met Office et les médias, grand public, refusent de mentionner ce fait gênant aujourd'hui la température devrait atteindre seulement 16 degrés les prévisions pour les 7 prochains jours annoncent des températures autour de 15 degrés alors que la température moyenne pour juillet au Royaume-Uni est d'environ 22 degrés c'est pas chaud ça là voilà pour l'été de l'enfer alors ceux qui se souviennent de l'été de 1976 de sa vague de chaleur de 8 semaines se rappelleront probablement que beaucoup l'avaient décrit comme un été glorieux et ce fut le cas tu vois comment c'est hallucinant comment le narratif a changé si cela se produisait maintenant vous entendriez sans doute des cris stridents de la part des crédules et des endoctrinés disant que la fin du monde est proche nous verrons quelle température le reste de l'été apportera mais quoi qu'il arrive vous pouvez garantir avec une certitude presque totale pour paraphraser le criminel Mark Benneke que la BBC et le Met Office déclareront avec confiance que cette année a été l'année la plus chaude jamais enregistrée cela continue et ça on continue d'ignorer le fait que les années 1930 ont été la décennie la plus chaude un fait que les alarmistes du climat souhaiteraient ardemment ne pas avoir existé le relevé de température du centre de l'Angleterre montre que le Royaume-Uni s'est réchauffé d'environ 0,2 donc deux dixièmes de degré entre 1659 et et si l'on en croit les données depuis 1990 et oui j'ai dit si car le CETR est géré par le Met Office il s'est réchauffé de 1,5 degré supplémentaire une quantité qui passe inaperçue la forme de ce graphique vous rappelle quelque chose les mots cross de hockey la fameuse cross de hockey vous viennent-ils à l'esprit donc beaucoup de manipulation beaucoup 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 de propagande pendant ce temps-là le New York Times enfin admet que les nations insulaires ne sont pas submergées le New York Times a récemment publié un article intitulé une découverte surprenante sur le climat c'est presque de la comédie qui explique pourquoi des nations insulaires comme les Maldives et tout Valo ne risquent pas en réalité de sombrer sous les mers à cause du changement climatique une étude de 2023 a documenté des périodes de froid sans précédent en Antarctique contrastant fortement avec les records de chaleur mondiaux et soulignant la complexité des modèles climatiques anomalie en Antarctique le froid record de 2023 contraste avec le réchauffement climatique en ce moment dans l'hémisphère sud c'est l'heure hiver il fait un froid de canard des chutes de neige abondantes l'heure tombe sur la tête il y a des inondations partout des pluies diluviennes partout c'est parce que tu ne peux pas mettre un thermomètre sur un tarmac d'aéroport ou dans des îlots de chaleur puis essayer de convaincre les gens comme l'an dernier tout le monde se rappelle qu'on avait pris les températures du sol pour essayer de dramatiser tout c'est des méthodes tellement tellement frauduleuses puis tout ça dans un seul et unique but c'est vous dépouillez vous autres nous autres la classe ouvrière de ce qu'on a le net zéro penses-tu vraiment qu'on peut arriver au net zéro quand tu produis en 2023 presque 82 millions de barils de pétrole par jour 82 millions de barils de pétrole par jour on est au bord d'une guerre nucléaire puis les Greta Thunberg de ce monde les Al Gore de ce monde qui est occupé à vendre de la saucisse artificielle les Bill Gates de ce monde qui sont occupés à produire des légumes dans des serres qui sont boostés au CO2 ces gens-là tu ne les entends pas parler contre le complexe militaro-industriel seulement l'armée américaine a besoin de 200 millions de barils de pétrole par année le net zéro ça c'est dans leur tête tu ne peux jamais arriver au net zéro c'est du n'importe quoi et juste pour produire le plastique dont on a besoin tu as besoin tellement d'extraction de pétrole c'est complètement hallucinant tu as du plastique ta Tesla est faite de plastique à 100% donc ta Tesla qui roule avec une batterie qui est obligée de charger qui prend une éternité à charger d'abord est en plastique puis tout le reste est en plastique sur cette voiture-là c'est tellement du n'importe quoi c'est tu te demandes qu'est-ce que ces gens-là ont derrière la tête on se fout de la biosphère il n'y a plus personne qui se préoccupe de la biosphère de l'environnement puis c'était ça la base puis l'idée derrière la fondation la création de toutes ces green pieces de ce monde c'était de sensibiliser l'humanité à la consommation et à la protection de la biosphère qui était rendue presque puis on continue à pourrir avec des déversements les entreprises le complexe industriel pense que les océans les mails les lacs c'est leur toilette personnelle ils jettent toutes là-dedans même chose avec les terres même chose avec les montagnes même chose mais il n'y a plus personne qui parle de ça non là on démonise le CO2 puis ta petite voiture pendant que ce monde-là se promène en jet privé pendant que tu as la carte la famille Kardashian aux États-Unis tu en as une je ne me rappelle plus de son nom la plus populaire qui prend son jet privé pour aller en Europe chercher un produit qu'elle voulait absolument avoir puis elle revient en jet privé puis elle va te donner une notion de moralité tu as tous ces autres beaux os du monde du spectacle qui te donnent des leçons de moralité mais ils font toutes leurs tournées pour vendre leurs films en cinéma en avion ils se promènent partout ils ont de l'éclairage à gogo ça consomme à gogo même chose pour celui qui veut vendre son disque son spectacle c'est du n'importe quoi ce qu'ils ne veulent pas t'admettre c'est que ça les fait suer que la classe ouvrière réussit à atteindre un certain niveau de vie et d'ailleurs c'est pour ça que cette élite-là veut empêcher à tout prix l'Afrique de se développer on veut empêcher à tout prix même Barack Obama avait dit non aux Africains non, non, non si vous pensez que vous allez avoir du pétrole vous autres puis vous allez vous développer non il faut sauver la planète c'est du n'importe quoi c'est honteux puis il faudrait que le monde commence à juste prendre conscience de ça là tu as une élection qui a eu lieu hier on nous ramène les travaillistes c'est tellement des pertes de temps hallucinantes tout ce monde-là sont peu importe que ce soit des conservateurs des socialistes des centristes c'est tout le même monde ils ont tout le même petit trou dans le derrière puis ils sont tous manipulés parce que c'est tout des marionnettes mais qu'est-ce que tu veux c'est pas demain matin que ça va changer c'est après c'est très bien donc Sous-titrage ST' 501